Comment mieux découvrir la littérature d'ailleurs qu'en rencontrant directement ces auteurs ? C'est l'une des facettes de l'opération Regards croisés sur le monde, organisée chaque année par le lycée Jean Guéhenno de Fougères. Aujourd'hui, des élèves ont pu travailler en classe avec l'auteur togolais Théo Ananissot. Une rencontre suivie par Thierry Bréillet et Jean-Michel Piron. Le narrateur a un peu de mauvaise foi parfois. Avec ce demi-aveu, l'écrivain togolais Théo Ananissot lance le dialogue avec les élèves de seconde. Avant la rencontre, ils ont travaillé sur l'un de ses textes. C'est maintenant sa parole qui va les éclairer sur le métier d'écrivain. Vos histoires, c'est du vécu ou alors c'est inventé ? Je dirais les deux en fait, les deux. Il y a un certain type de livre où je mets du vécu, mais pas du vécu au sens biographique. On apprend à vraiment savoir ce que l'auteur pense de son propre livre et expliquer ce qu'il a ressenti quand il a écrit. Il faut voir ce que vous écrivez et il faut que dans la tête, pendant que vous lisez, vous vous imaginez. Mise en pratique immédiate avec un exercice pour donner à voir par les mots, le thème, parler de quelqu'un en décrivant son chez lui. Cet homme avait posé sur la table un tas de fruits qu'il avait cueillis le matin même pour que les petits du village puissent se servir lorsqu'il manquait d'un repas. La démarche dépasse la simple rencontre d'un jour avec l'auteur et s'inscrit dans une pédagogie à long terme. Les lycéens apprennent à mieux s'exprimer en comprenant mieux la préoccupation d'un écrivain parlant à ses lecteurs. Qu'est-ce qu'il a envie qu'ils imaginent ? Qu'est-ce qu'il a envie qu'ils comprennent ? Et c'est exactement ce qu'on leur demande en fait. Quand ils doivent faire un commentaire de texte, ils doivent faire des hypothèses sur le sens qu'a voulu donner l'écrivain. Et l'écrivain lui-même, questionné parfois là où il ne s'y attendait pas, il trouve un retour pour sa propre écriture. Et quand un lecteur choisit un petit passage, il vous dit voilà ce qu'on a compris ou pas, est-ce que c'est juste ou pas, alors ça vous fait vous arrêter là-dessus. Et c'est vraiment intéressant, c'est un exercice positif, toujours, parce que ça vous oblige à réfléchir même à ce que vous avez fait vous-même. Au lycée Jean Guéhenno, le bien nommé, on écrit et on aime les mots. D'un écrivain à l'autre, en passant par les élèves, le message est transmis. Patrimoine à présent avec un bout de l'histoire maritime de Douarnenez qui s'est récemment...